... Les Enténébrés, c'est le long rêve ou le cauchemar peut-être d'un climat où tout brûle, les villes dévastées par le réchauffement climatique, les guerres, la violence sociale. Et dans ce contexte de rêve et de cauchemar, les cœurs brûlent aussi. Une femme part à Vienne pour faire un reportage sur les réfugiés. Au sortir d'une nuit sans sommeil, elle rencontre dans un musée un homme qui est violoncelliste, qui est viennois, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Entre eux, d'emblée, l'évidence, ils sont comme deux fantômes de leur propre vie qui se reconnaissent instantanément et c'est l'amour fou. Le problème, c'est que cette femme a déjà en France une vie heureuse. Et donc, ce n'est pas du tout une histoire de bovarisme où une femme s'ennuie avec un mari un peu faille qui tout à coup va avoir la révélation dans les bras d'un amant sublime et sublimé. Elle va, cette femme, mener deux vies qui sont en tous points différentes, dans lesquelles elle est deux femmes différentes, avec deux hommes différents. Et on dit que l'amour est un révélateur de vérité. Et au fond, ce qui se passe, c'est que tout à coup, d'autres climats vont surgir. Tout à coup, on quitte l'histoire de cette femme, Sarah, de Richard, le violoncelliste, et du compagnon de Sarah, Paul. Et on débarque tout à coup dans un autre univers qui est celui de l'Afrique de la décolonisation dans les années 60, où là, on rencontre un homme qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'est réinventé dans l'Afrique de la décolonisation, une identité de photographe. Un homme et sa fille, une adolescente dont la beauté trop grande est une malédiction. Puis, rupture à nouveau, on arrive au début du XXe siècle dans une famille de musiciens. Et également dans la France des années 50, où une femme va déclencher une folière ottomane sur un acteur célèbre, Jean Marais. Et progressivement, on se rend compte que tous ces personnages sont liés entre eux et qu'il y a comme des échos qui se répètent d'une génération à l'autre. Ce que je voulais interroger peut-être, c'est comment chacun d'entre nous, chacune d'entre nous est hantée en permanence à son corps défendant par les fantômes des êtres qu'on a aimés, des êtres qu'on a perdus, des êtres qu'on a pu haïr aussi, qui nous ont précédés, mais comment on peut être hantés par les êtres qui nous ont précédés, mais aussi, curieusement, par les êtres qui vont nous succéder. Je crois que l'intime et l'intimité ne peuvent pas se penser en dehors de la question politique, en dehors de la grande histoire, en dehors des mouvements, des grands mouvements collectifs dans lesquels nous sommes tous pris, mal axés, broyés. On le voit encore aujourd'hui, par exemple, avec ce qui est en train de se passer, avec les Gilets jaunes et, au fond, ce qui se passe pour les personnages des Enténébrés, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit au moment de l'Afrique de la décolonisation ou que ce soit au moment de la crise des réfugiés et des attentats entre 2015 et 2017, c'est cela. Comment ils vivent leurs amours, leurs deuils, leurs chagrins à l'aune de ce qui est en train de se passer dans le mouvement de la grande histoire et comment l'intime et le politique, au fond, ne sont pas disjoints ? C'est une grande question qui m'occupe depuis un certain nombre d'années que celle du... Le péril est souvent la condition de la grâce. La chute est paradoxalement parfois la condition de la grâce dans le monde que nous vivons, qui est aujourd'hui un monde dans un ciel vide de Dieu. Et au fond, ces personnages qui sont hantés par la question de la fin des temps, celle qu'on vit actuellement, la question de la fin du monde ou de la fin d'un monde n'est plus une lubie aujourd'hui. On le voit avec le réchauffement climatique, on le voit avec les catastrophes écologiques, on le voit avec la disparition de certaines espèces animales, on le voit avec les guerres qui provoquent des exiles massifs de populations toujours plus nombreuses. Et donc, comment... Je sens te poser déjà au XIXe siècle la question suivante. C'est une grande question de savoir si on peut être heureux quand il y a tant de misère autour de nous. Et je trouve que c'est une question d'une actualité toujours aussi brûlante. Est-ce qu'on a le droit d'être heureux quand tout autour de nous brûle ? Est-ce qu'on ne va pas être contaminé aussi par cette misère, par cette dévastation généralisée ? Et au fond, les personnages des Anténébrés sont tous des êtres qui vont au-devant des vagues, au risque de s'y noyer. Et donc, dans ce contexte d'embrasement généralisé, de dévastation du monde, d'horreur et de violence sociale, ils vont oser des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osées. Par exemple, oser l'amour fou, quitte à tout détruire autour de soi. Peut-être à l'aune, peut-être parce qu'il y a eu des attentats, peut-être parce qu'il y a la menace de nouvelle guerre, peut-être parce qu'il y a une violence sociale telle qu'au fond, l'amour, y compris l'amour dans sa pointe extrême, la plus folle, devient peut-être un refuge et l'ultime espace d'insurrection et de liberté possible dans un monde dévasté. Sous-titrage Société Radio-Canada